Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour ce Grand Prix de Malaisie 17ème épreuve de la saison avec de la pluie prévue pour la course Voici donc le classement actuel qui est toujours aussi serré Franchement tout peut arriver encore Bon, même si mathématiquement Jean Bon et Jean-Baptiste VBR ne peuvent plus jouer le titre C'est vrai que quand t'es loin dans le classement tu joues pas trop le titre de base Mais bon, juste pour dire ça comme ça C'est vrai que c'est pas mal serré avec H&Tears qui a un petit point d'avance seulement sur Roma FRK Et puis les 6 premiers sont en 23 points On a aussi Belinda et Lola FRK qui peuvent encore faire quelque chose avec Ludo Noctawa qui s'est récemment imposé bien évidemment Même si c'est un petit peu controversé dans le sens où il a dépassé Asseptica pour le faire à Saganpour Après il était déjà en tête de base avant mais l'Asseptica n'a pas compris que Noctawa menait la course Du coup ils l'ont laissé partir et au final il a terminé avec 1 minute 13 d'avance Du coup au constructeur McLaren qui a 19 points d'avance sur WRT FRK Puis c'est très serré de la 3ème à la 6ème place 18 points séparant les 4 constructeurs Après nous avons Mercedes, Toyota, Williams, Red Bull, Hyundai et Coca-Cola Cristaline Donc du coup on va s'élancer pour le Grand Prix Malaisie C'est parti Et donc on se retrouve pour la qualification ici en Malaisie 17ème épreuve de cette saison Et c'est avec un grand soleil que ce circuit nous accueille pour cette qualification Hi Jeff Et donc on se retrouve ici dans le garage 66% de chance de pluie quand même Il faut le noter Donc effectivement la pluie sera bel et bien de la partie ici en Malaisie Ce qui va rajouter de l'épice sur ce Grand Prix Surtout que quand il pleut en Malaisie Généralement c'est pas une blague C'est des trompe d'eau qui peuvent s'abattre Donc on verra bien ce qui se passera durant le Grand Prix En attendant on va se concentrer sur cette qualification Si j'ai une voie qui est pas forcément très normale C'est normal C'est parce que j'ai toujours un peu mal à la gorge Ça fait quelques jours que ça dure Je m'en remets petit à petit Mais si ça s'entend encore je m'en excuse Je peux pas faire autrement C'est pour ça aussi que j'ai peut-être une voie un petit peu plus grave que la normale Un petit peu plus nasale peut-être que la normale Bon en tout cas on se concentre sur cette qualification On voit qu'ici qu'Anderson a abandonné Durant cette séance Donc crash, problème qualificatif Je ne sais pas En tout cas on va s'élancer sur ce tour de qualification C'est parti Et bah non puisque c'est le spin Allez hop Le tour est donc annulé Donc on se relance pour un autre tour C'est parti Sous-titrage ST' 501 3 minutes to go Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et donc c'est une amélioration de 80 millièmes seulement Et donc pour cette qualification On sera éliminé dès la première séance On n'aura rien pu faire malheureusement Je n'ai pas le rythme Il aurait fallu que je récupère 8 dixièmes Ce qui était absolument impossible Donc Paul Van Der Veen Hiroshiji Hugo Maktavich Belinda Moi-même Jean-Baptiste Weber Ainsi que Jackson Anderson Sont éliminés Il y a quand même une Survivor et une Audi Qui sont éliminés en Q1 Ça faut quand même le noter Et malheureusement Je n'ai pas réussi A passer à la séance suivante Donc encore une fois Cette scène de désespoir En mode Mais comment c'est possible ? Bon mon coéquipier lui Il a réussi à passer Donc on va bien voir Ce qu'il peut faire Durant cette séance de qualification On espère qu'il s'en sorte mieux que moi Sous un ciel bien couvert Donc ça veut dire que la pluie Devra arriver prochainement Bien sûr Alors Du coup la grille de départ Lenny Pepinther en pole position Devant Draken Qui a failli faire une nouvelle pole Mais il sera en première ligne Timoun 3ème Qui s'est enfin fait une bonne qualification Ensuite on a Ludo devant Louis Chardon Lola FRK Franglais Aquari Moreau Noctawa Nox Romain FRK Louis Morvan Sentine Andréoli Miles Siles H&Tears Guillaume Stop Paul Van Der Veen Hiroshiji Hugo McTavish Belinda Moi-même Jean-Baptiste Weber Et Jackson Anderson Qui complétera cette grille de départ Du coup on va s'élancer C'est parti All set Et on y est sur cette grille de départ Effectivement un ciel qui est extrêmement couvert Donc la pluie va probablement arriver assez vite Laissez-le vous s'allumer S'éteindre Et c'est parti Sur ce Grand Prix de Malini Avec un départ Qui est plutôt bon Puisqu'on va prendre la 21ème place Là Audi peut-être Peigny Oh là là On va s'insérer au milieu des autres voitures Et on va s'insérer au milieu d'autres voitures Et on a gagné pas mal de positions déjà Allez ce qu'on peut encore Oui Allez on prend tous les trous de souris Et on se retrouve déjà dans les points Magnifique Magnifique départ Et jambon aussi Qui sont plutôt bien sortis Ou attention Draken et Ludo C'est Franglais Ludo pardon Qui se tassent dans le gravier Et je vais prendre leur position justement La saisir Et je vais dépasser mon coéquipier Qui s'est un petit peu sous-viré au large Et je suis cinquième Un excellent départ Sur ces premiers virages du Grand Prix de Malaisie Alors que je crois que c'est toujours Leni en tête Devant Tim Moon Qui a pris la seconde place Face à Louis Chardon Et puis on a Draken Qui s'est un petit peu loupé sur le départ Est-ce qu'on peut aller chercher Avec sa automation Non on peut pas Aller nous chercher au freinage Ils freinent bien tard Les pilotes devant Et je pense qu'à partir de là Ça risque d'être un petit peu compliqué Donc le replay De ce départ Magnifique départ Depuis le tout fond de grille Depuis le 21ème ou 22ème place Donc franchement C'était un excellent départ Je crois que c'était depuis la 22ème place Quand même Que je suis passé 22ème A la 5ème position Donc franchement J'ai bien profité des trous de souris C'est passé très très proche Certaines fois Mais tout est allé dans notre sens Donc c'est bien Attention il y a Toyota Qui a spin Ça je l'avais pas vu La Toyota qui est partie En tête à queue Au premier virage Alors que je continue Mon gain de position On voit ici On voit ici Franglais et Ludo Les deux team owners Qui se tassent dans l'herbe au départ Je vais gagner leur position Et je vais attaquer mon coéquipier Qui est un petit peu sous viré Et du coup c'est la 5ème place Qui a été acquise Après ça va être très dur D'aller chercher les 4 premiers On va pas se mentir Ça va être un challenge Qui va être assez compliqué Même si ici On voit ici Que j'extende Les track limits Mais malheureusement J'étais trop loin Pour faire un freinage A l'épingle Et puis ils freinent Très bien tard ici Donc c'était impossible De faire quoi que ce soit Ça reste quand même Un départ où j'ai gagné 17 positions Donc clairement Je ne vais pas me plaindre Sur ce coup là On se retrouve un petit peu plus tard Dans le tour Je vais sûrement me faire attaquer Par mon coéquipier Parce qu'il a clairement Plus de vitesse de pointe Que moi Donc un setup un petit peu Plus agressif Pour mon coéquipier Le ciel est extrêmement menaçant Je pense que la pluie Va pas tarder à se montrer Bon attention Et la pluie est là La pluie est déjà là d'ailleurs Vous avez aperçu les gouttes Je crois que c'était là Depuis la fin du premier tour Donc la pluie est bel et bien là Déjà là Donc ça promet D'ici 5 tours On peut avoir une piste Qui est complètement trempée En rappelant Qu'on est en Malaisie Que vraiment tout peut arriver En termes de pluie De météo Et j'en vois ici Qui essaie de me suivre Dans la section Sinus Mais il y arrive moins Il y arrive plus Dans le troisième secteur Là il y a les deux Énormes lignes droites J'ai l'impression Qu'il y a un setup Avec un peu moins d'aéros Et cette partie Est pas mal mouillée Déjà Ça commence à glisser Un petit peu Il y a des drapeaux jaunes Qui partent dans tous les sens Donc ça y est La piste est bel et bien mouillée Donc il faudra peut-être Faire un choix Avec les intermédiaires Alors qu'Hashan Tears Et Van Der Ven Ont abandonné Sur ce Grand Prix C'est eux Qui sont partis En tête à queue Et qui probablement Se sont rentrés dedans Donc Hashan Tears Et Van Der Ven C'est terminé En tout cas Il y a une partie Qui est bien sèche encore Une partie de la piste Qui est bien sèche D'autres qui sont mouillées Donc on va peut-être Rester en piste On peut juste être Un petit peu plus dans Dans les parties C'est un petit peu plus délicat Notamment dans le long droit Avant de commencer La bande dernière de droite Ouh l'épingle-eau Ouh lala Beaucoup d'eau dans l'épingle Il y a tête à queue Tête à queue de Léni Qui venait Tête à queue de Draken aussi Ouh lala Attention et Louis Chardon Qui en a profité Pour prendre la tête de course Parce que Timoun A un petit peu perdu la voiture aussi Mais il a réussi à la rattraper Par contre Léni et Draken Ils sont définis En partie dans l'herbe Ils n'ont pas pu La rattraper Et il y a une autre monoplace Qui a spin Juste derrière Derrière la QRT là Si vous avez bien regardé Dommage hein Pour ces pilotes Qui n'ont pas réussi A tenir la voiture Sur la piste Et mon coéquipier Se retrouve quatrième En vrai on peut faire Un très très bon tir groupé Si on tient la voiture Sur la piste En vrai ça peut être Vraiment pas mal Cette partie est encore bien sèche C'est pour ça aussi Qu'on n'a pas encore choisi Les intermédiaires Parce que oui Il y a des parties Qui sont bien mouillées Mais il y en a d'autres Elles sont complètement dry Donc les intermédiaires Surchaufferaient Et fumeraient Mais vu la quantité de pluie Qu'il y a sur la piste Ça a bientôt passé A l'avantage des intermédiaires Alors qu'il y a encore D'autres abandons en stock Mais effectivement On est déjà sur le podium Donc abandon De Knox et de Lenny Donc les deux McLaren Ne termineront pas Ce grand prix C'est une grosse opportunité Pour Survivor Et WRTFRK Aujourd'hui Pour marquer des gros points Sur McLaren Qui voient leurs deux pilotes Abandonnés Dès les trois premiers tours Ce n'est pas forcément extraordinaire Pour eux Et ça commence un petit peu A s'ouvrir dans tous les sens On est dans les parties Les plus sèches Et là on va arriver Dans la partie Où c'est extrêmement mouillé Donc là pour les pilotes On risque d'avoir Des têtes à queue Donc il va falloir Se montrer prudent Là on va être Dans le long endroit Qui risque d'être trempé Ouh la vache Ouais Ouh oui Ouh oui C'est bien trempé Là on peut plus tourner C'est catastrophique Et jambon Attention Jambon qui se monte Un petit peu Mais il n'a pas La réaccélération Qu'il faut Pour avoir passé devant Ça commence à devenir Vraiment délicat Et c'est à ce moment là Que je décide De chausser Les pneus intermédiaires Même s'il y a Certains endroits De la piste Comme vous voyez ici Qui sont à peu près sèches Mais ça va se détériorer Au fur et à mesure Du grand prix Donc Ça va être Ça va être quelque chose Ça va être quelque chose Ce grand prix Allez boxe Pour les pneus intermédiaires Louis Chardon Qui est toujours en tête De ce grand prix Le chardon à l'aise Dans ses conditions Au mixte Allez boxe Et on va mettre Les pneus intermédiaires Et on est Je suis le premier À chausser les intermédiaires On est les premiers A avoir pensé Aux intermédiaires Chez Mercedes Et effectivement Ça semble être le choix logique Parce qu'il y a des drapeaux jaunes Dans le secteur 3 Dans le secteur 2 Donc ça commence vraiment A devenir délicat Pour les pilotes en slick Et cette partie Est complètement trempée Il n'y a même plus de lignes sèches À afficher Il n'y a même les gouttes d'eau Qui sont sur la caméra Alors qu'il n'y a pas vraiment Quelqu'un juste devant moi Là oui forcément Mais tout à l'heure Il n'y avait pas Donc la quantité d'eau Dans le secteur 1 Est énorme Et tous les pilotes en slick Voilà C'est des gp3 C'est des cartes carrément Tellement ils sont Oh là là attention Le spin d'une automation Et d'une WRT Il les a évité de justesse On va voir le replay Ils ont complètement perdu la voiture Avec leur pneu slick C'est impossible De tenir avec les pneus slick Maintenant Il faut rentrer pour les intermédiaires J'ai fait le bon call au bon tour Et ça c'est magnifique Ça peut nous permettre De marquer des gros points Pour le championnat Effectivement Je suis le seul en intermédiaire Et il y a un abandon A notifier Encore une fois Cette partie est un petit peu plus sèche Que les autres Mais rassurez-vous Quand on va être à la partie Très mouillée On va leur récupérer Une tonne de temps Ouais ça tient Même dans le secteur Un peu plus sec Ça tient Donc clairement ça peut plus Et attention Ça a spin Pour Louis Chardon Et Timoun je crois Ils ont perdu leur avantage Et c'est Oh attention Ludo en tête à queue Oui c'est ça C'est Timoun et Louis Qui sont partis En tête à queue Devant Donc Louis Chardon Troisième Et Timoun Deuxième Donc c'est Jambon Qui a pris la tête de course Jambon qui n'a pas fait La moindre erreur Pour l'instant Et Jambon qui en profite Puisqu'il est premier Jambon Après une saison Très 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 compliquée Va-t-il enfin Avoir son heure de gloire Ici En Malaisie C'est la véritable question Oh la 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 C'est complètement mouillé Ils sont à la rue Avec leur slick J'aurais mis Un arrêt d'avance Là Là ils sont S'ils pitent pas Pour les intermédiaires Je ne comprends pas Ils sont obligés D'ailleurs je pense même A mettre les pneus Wett Tellement C'est Même avec les intermédiaires C'est un poil Plus compliqué On va peut-être Continuer Un tour de plus Sauf que Jeff nous dit Que ça va être Ça va s'empirer Durant les 5 prochaines minutes Donc au dernier moment Je décide de rentrer Pour les pneus Wett Dès que je le pouvais encore Même si c'est pas forcément Très légal Mais bon De toute façon Je ne gagne pas de temps En faisant ça J'en perds même Donc c'est pas C'est pas le très grave Je préfère encore Perdre du temps Perdre une seconde En rentrant en stand Que de perdre 30 En restant en piste Avec le mauvais pneu Et Jambon qui rentre Mais Intermédiaire ou les Wett Est-ce qu'ils ont fait Sleek to Wett En vrai S'ils ont fait Sleek to Wett Ce serait smart Mais vu qu'on est Sur les fins 2012 Ça m'étonnerait Qu'ils aient fait ça On verra bien On sort juste derrière Lui Qu'on faisait passer juste avant Et non Ils sont en intermédiaire Ils n'arrivent pas A prendre le virage Ils sont en intermédiaire Et donc ils vont galérer Dans tous les sens Je vais faire largement L'extérieur sur Timon Et ça va passer Tranquillement Je pense qu'on va Largement rattraper Mon coéquipier Jambon Si jamais Il a fit Ces fameux intermédiaires S'il a gardé les Wett C'est bon Il est bon Mais je pense probablement Qu'il a gardé les inter Parce que vu comment Je le rattrape Il est en intermédiaire C'est sûr J'ai déjà mis 2 secondes 5 à Timon Là à mon avis Si on fait pas des bêtises On a la course en main Là parce que là On va rattraper Jambon On va lui mettre une distance Probablement Ils vont être obligés De remettre les Wett Je pense qu'on aurait A peu près 20-25 secondes D'avance Maintenant Il faut ramener La victoire à la maison Et ce n'est pas forcément Chose aisée Même si ici Dans le deuxième secteur Les intermédiaires Ont encore Un petit peu D'avantage Mais c'est dans le troisième secteur Que ça va être un petit peu Plus compliqué pour eux On va voir ça Tout de suite à l'écart De toute façon Même si ici Dans le deuxième secteur On rattrape quand même Avec les Wett Même s'il y a un peu moins d'eau Donc les Wett Sont les pneus du moment J'ai très bien fait De les mettre A ce moment là Maintenant Il faut ramener la voiture A la maison Et ne pas bottle Comme en Inde N'est ce pas Je me battais contre Nox Et j'ai spin tout seul Comme un grand Là Il faut garder La victoire jusqu'au bout Là Il suffit d'effet de jambon Comme si c'était un kart Voilà Sa voiture c'était un kart Franchement Là c'était très facile Et maintenant On va essayer de ramener La voiture à la maison Elle rentre au stand Pour les Wett Comme je l'ai confirmé 2 minutes 8 Parce qu'il y a eu L'arrêt au stand Et tout ça Mais vous allez voir Là on va lui mettre 30 secondes d'avance C'est ça Alors qu'il y a Une voiture Qui est au stand Depuis tout à l'heure Alors je comprends pas trop Pourquoi Mais il y a un point Qui est dans les stands Depuis Un petit moment On se sait pas si c'est un bug Ou s'il y a vraiment Une voiture qui est coincée dedans On verra bien Quand on repassera par les stands De toute façon Alors que oui On a déjà mis 7 secondes Là On a 25 secondes d'écart Sur jambon Donc clairement Il faut ramener La victoire à la maison 25 secondes d'avance Sur jambon Qui lui même a 7 secondes d'avance Sur timon Ce qui fait un 32 secondes d'écart Pour parer au troisième Alors qu'attention La voiture glisse quand même Faut se montrer prudent La piste qui est inondée d'eau Donc il faut quand même Se montrer un peu le prudent 25 secondes 6 d'écart Sur le deuxième On est plutôt bien Même si ici On a la Toyota de Sentine En espérant qu'il me gêne pas Il est à un tour Faudrait qu'il se mette sur le côté C'est ce qu'il fait C'est bon Il se passe sur la trajectoire Pas de problème Ouh Il y a un tas d'ailerons cassés Sur le sol Vu se passer des choses Notamment avec des pilotes Qui étaient pas sur le bon pneu Peut-être Je ne sais pas On a un petit à queue Parce que c'est vrai Que même pour les wets C'est des conditions Qui sont compliquées La piste est complètement Inondée d'eau En tout cas J'arrive à maintenir l'écart Puisque l'avantage Dans les lignes droites Des IA Bah il a quasiment Complètement disparu A cause de la pluie Donc Il faut juste ramener La voiture à la maison Maintenant Et la pluie fine Pourrait Se ramener D'ici quelques minutes Donc c'est à dire Que l'intensité De la pluie Va baisser Durant les 15 En tout cas Dans les 15 prochaines minutes On prend un tour Une WRT Qui était en difficulté Toujours 25 secondes D'avance Sur Jambon Même si maintenant Il va falloir Pit pour les intermédiaires Au bon tour Alors que Draken est toujours En intermédiaire What the fuck Comment c'est possible Draken en intermédiaire Alors qu'on a vu L'abandon de Guillaume Stop Dans le directeur de course Il y a un drapeau jaune Et hop là Le spin de Sentineau Andréoli Pourtant Qui était extrêmement à l'aise Dans les conditions séchantes De la Turquie Pour s'imposer Bah cette fois ci Ça a pas l'air d'être son jour Tour 4 Tour 5 What Gui 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 Ils ont peut Non Ne me dis pas que c'est eux Les points dans les stands De la CE Qui sont là Depuis le tour 4 5 Alors vous voyez ici Que les conditions S'améliorent Puisque déjà Le ciel est d'autant plus clair Et puis L'intensité de l'eau Commence à baisser Et tellement Mais qu'elle baisse tellement Que j'arrive plus à vraiment Prendre le triple droit Comme il le faut Et c'est l'heure De chausser les intermédiaires Maintenant Oui on a skip Jusque là Parce qu'il s'est rien passé Entre temps Donc 20 secondes D'écart Face à Rubens Qui rattrape un petit peu Durant cette période critique Du grand prix Mais là il faut chausser Les intermédiaires Puisque la zone Qui devient la plus mouillée La plus vite Et généralement La zone qui devient La plus sèche La plus vite Et c'est comme ça Que ça marche Dans ce jeu En tout cas Alors qu'effectivement On a une Audi Et les deux automations Qui sont coincées Dans les stands Puisque les mécaniciens Ne veulent pas relâcher Leur pilote Pour X ou Y raison Regardez Il s'est fait retour Des voitures Mais rien ne se passe Ils sont Ils sont bloqués Qu'est-ce qui se passe Pourtant Audi et Automation C'est des équipes Qui peuvent se battre Pour les deux titres Encore Mathématiquement Attention Qu'est-ce qu'ils font Là Pourquoi ils retiennent Leur pilote comme ça Vraiment Vraiment Une situation étrange Donc moi Je vais me concentrer Sur mon grand prix Et chausser Les intermédiaires Et ressortir en tête Puisque j'ai Assez d'avance Normalement Ah non Pas autant que ça Je vais me sentir côte à côte Avec Non c'est bon Il a lâché Il m'a vu Il a lâché Il s'est dit Non vas-y Sur les bons pneus Je vais pas me battre avec lui Merci Jean Bon Pour cette pensée Pour mon bien Merci Il savait que De toute façon Se battre avec moi Avec le mauvais pneu Aurait servi à rien Donc il a lâché Merci à lui Alors que Ici on va prendre Un tour à Aquari Qui devrait Normalement se décaler Même si Il y a les bons pneus Jean Bon Est au stand Avec tout le reste Du paquet Donc ça veut dire Probablement que Louis malheureusement Va se retrouver Également bloqué Parce que Belinda Est toujours dans les stands Avec son pit crew Audi Donc Louis Chardon Malheureusement Ayant été quatrième Une bonne partie du Grand Prix Va malheureusement Se retrouver bloqué Tout simplement Dans les stands Par le pit crew Audi Donc le pit crew Audi Le pit crew Automation Qui ont décidé D'arrêter Travailler Je ne sais pas pourquoi Ils ont pas voulu Relâcher les pilotes C'est plutôt étrange Bon Il y aura sûrement Une explication Après la course Alors qu'Aquari Ici se montre Alors qu'il a un tour Il est plus rapide que moi Et finalement Il se remet derrière moi Je sens que ça va être Un de ces moments Où il va vouloir M'attraquer dans tous les sens Mais vu qu'il a un tour de retard Bah ça va servir à rien Puisque le drapeau bleu Il va faire Hé remets toi derrière 28 secondes d'avance Sur Jandon Maintenant Voilà Donc on a 30 secondes d'avance En 11 tours La seule chose Qui pourrait nous mettre Dans la sauce C'est que Si la piste s'assèche Et que ça fait La ligne sèche Et que je me mette Dehors trop de fois Ça c'est ce qu'il me pourrait Mettre vraiment dans la sauce Et c'est vraiment Mon point faible dans ce jeu C'est de suivre la ligne sèche Surtout dans les enchaînements Où il n'y a qu'une seule ligne Les enchaînements rapides Où tu dois suivre qu'une seule ligne Tu sors à peine une roue T'es mort Tu perds tellement de temps C'est n'importe quoi Vraiment C'est l'une de mes faiblesses Dans ce jeu En tout cas C'est pour ça que A Istanbul Condition s'échange J'ai tellement galéré Que j'en ai perdu la victoire Qui pourtant M'était assuré A première vue Donc vraiment C'est ça qui me fait peur Et voilà La pluie L'intensité de la pluie Fait que baisser Donc Ça va probablement Se diriger Dans cette direction là Alors qu'on a Aquari Qui est toujours Aussi menaçant Derrière Mais ça ne changera pas Grand chose Alors que oui Effectivement Ils sont encore bloqués Dans les stands Les pélos Donc Ouais Malheureusement C'est comme ça Que leur course Va se terminer Et Aquari Qui se montre ici Encore une fois A l'intérieur La piste clairement Qui s'assèche Donc on va avoir clairement La ligne sèche Ce jambon Qui me rattrape Petit à petit Avec Timon Attention Waouh La voiture Qui décide de vriller Comme ça Et Aquari Qui me dépasse Mais qui m'attend Derrière Ça ne se fait que ça Tout du long Il va voir me dépasser Mais il va me réattendre Après Lola FRK A du coup Irrité De la quatrième position De Louis Qui est bloquée Au stand On rappelle Et la ligne sèche Qui commence Sérieusement À apparaître Sur la piste Donc Je vais commencer Par l'éviter En premier lieu Si elle n'est pas Assez large Parce que non Ça ne sert à rien Que je bête les slicks Pour un tout petit truc De ligne sèche En plus La ligne sèche Elle n'est pas Complètement là Encore Le deuxième secteur Est trempé Vu que c'est celui Qui a été Le plus lent À update J'ai envie de dire Aux conditions Donc C'est aussi La partie Qui va être La plus lente À sécher Alors qu'ici Je prends des lignes Assez orthodoxes Pour éviter La ligne sèche Cet endroit là Parce que Les intermédiaires Ils n'ont aucun grip Genre Le changement de grip Ça fait trop de mal Au point d'intermédiaire Puis tu buisses Instantanément Donc Il faut faire Un vrai manque à ça Pour trouver le compromis Entre Rester potentiellement Sur la trajectoire Mais il faut faire Gaffe aussi Finalement Je préfère Chausser Les pneus slick Je ne prends pas De risque Allez c'est parti On y va 25 secondes Donc Timon s'est arrêté Pour chausser Les pneus slick C'est pour ça aussi Que j'ai pris Cette décision là Parce que J'ai vu Certains pilotes S'arrêter Pour chausser Les slick Et j'ai pas voulu Être trop en retard Sur eux Donc Allez c'est parti On chausse Les pneus slick Jambon entre au stand Dans le même tour Mais on a assez d'avance Je veux dire On a assez d'écart Donc il ne devrait pas être gêné Et on a la QRT d'Aquari Qui est toujours là Toujours en train De mettre la pression Donc il a un tour de retard Alors qu'il y a un drapeau jaune ici Et une monoplace Qui s'est sortie Ça commence à devenir Vraiment compliqué Ah oui Dès que tu sors De la ligne sèche En slick C'est terminé C'est pareil Pour tout le monde Et maintenant Il va falloir S'adapter A cette ligne Qui va Petit à petit S'élargir Oui Mais au début Ça risque d'être compliqué Surtout pas sortir De cette ligne sèche En tout cas Là on ramènerait Le premier doublé Mercedes De la saison Et le premier doublé Mercedes Depuis un sacré bout de temps Oh attention Non 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 Oh là là C'était compliqué Eh Aquari Aquari qui a pété son aileron sur moi Oh et ça s'est gêné Avec une Toyota Derrière Oh Aquari qui s'est Foiré sur ce coup Il a complètement percuté L'arrière Heureusement qu'il a pas Crevé mes pneus Ça a très bien pu arriver Il y a une Toyota Qui est pas passée loin La Toyota Qui est vraiment pas passée loin De casser l'aileron D'ailleurs cette Toyota Va venir me rejoindre C'est Nixab qui a un tour Qui va tenter de me dépasser Mais qui va rester derrière Donc quand même J'ai un tour d'avant Sur le onzième Donc ça veut dire Que tous ceux qui sont dans les points Sont dans le même tour Sinon bah vous êtes derrière Un tour de retard Oh là là c'est vraiment compliqué Dès que tu vas dans la ligne mouillée Là je vais prendre la ligne sèche Là c'est son tour d'étendre mouillée Et là il pourra pas suivre La perte de grippe instantanée Dès que tu sors Est assez violente Et regardez comment ils m'ont rattrapé Derrière Ils sont bien plus à l'aise Vous voyez forcément C'est une IA Donc ils arrivent Très bien à suivre une ligne Sans broncher Et c'est pas des humains Qui font des erreurs Et qui suivent pas la ligne Complètement de l'IA Non plus Surtout que c'est vrai J'avoue que dans certains virages Il y a des lignes différentes Comparées à eux Donc ça me perturbe De suivre une ligne Qui n'est pas forcément la mienne Dans certains virages Mais effectivement Il rattrape bien derrière Attention Ouh là là Ouh là là Ben Nixam il m'a rentré dedans Nixam qui m'a percuté On va voir le replay De ce qui s'est passé là Nixam qui m'a un petit peu Ah ouais C'est pas de chance C'est pas de chance J'ai perdu la voiture Il m'a laissé le minimum de place C'est la faute à personne C'est pas de bol C'est tout C'est pas de bol Alors que là Je me fais toujours autant Rattraper Oh là là Oh là là La voiture il tient plus Et là cette fois-ci C'est son coéquipier Sentiné Andréoli Qui va venir Essayer de faire Genre Oh je te dépasse Oh non je reviens derrière Parce qu'il a un tour C'était un petit peu con A l'époque Franchement Genre Que les Les IA Ils pouvaient pas Se dédoubler de leur tour A moins que Toi même Tu ralentissais Et que tu perdais au moins 4-5 secondes Alors que Vous voyez ici Que mon Kers A tout simplement Disparu Alors que Mes adversaires Me rattrapent Petit à petit Donc super Merci Merci pour ça les gars Problème de fiabilité Anderson en 1-34-2 Clairement je ne suis pas Dans ce rythme là J'essaye De rester sur la ligne Vraiment comme je l'ai dit Mais le plus gros Point faible C'est de rester sur cette ligne Tout en restant Un minimum rapide Et en me sortant pas loin Oh là là Mon dieu Bah oui mais en plus Sentineau là Il perturbe là En voulant m'attaquer Dans tous les sens Et voilà à qui ça profite Mon coéquipier Qui ne dépasse Sans aucun ménagement Mercedes Qui lui a même pas Passé la consigne En disant Bon il y a ton coéquipier Qui joue le titre Ne le dépasse pas Il en a rien à faire Et il prend La première position Bon après Vu la saison compliquée Qu'il a eu Une victoire Pour lui Ça l'est méritée Mais quand même C'est moi qui bat Pour le titre Mais pas lui Bon il prend le meilleur Tour en course Mais clairement Tout le monde d'accord Oui certes Mais c'est pas lui Qui se bat pour le titre Il aurait dû faire ça Depuis le début de saison Là c'est un poil trop tard Alors que mon ingé A dit que mon coéquipier Etty Moon Avait des dégâts Sur l'aileron avant Mais bon ça a pas l'air Désinfluencer tant que ça Vu qu'ils vont Beaucoup plus rapidement Que moi Même si ici Vous voyez J'ai amélioré Quand même mon tour De deux secondes Signe que je suis Un petit peu plus confiant Dans ces conditions Au fur et à mesure Que la ligne sèche S'élargisse S'élargit Et pour l'instant Tiens Timo qui arrive pas A trouver l'issue En fait il suffit De rester sur la trajectoire Puisque au final Il peut pas me dépasser S'il est sur le mouillet Mais le truc C'est que oui La ligne sèche Elle s'élargisse C'est bien pour moi Mais c'est bien aussi Pour les autres Parce que ça veut dire aussi Qu'ils peuvent me doubler Alors que Oh il y a la Toyota de Sentino Je crois qu'il a percuté La Survivor de Timo Et il va abandonner Trop de dégâts Sur la voiture Et Timo qui se montre ici Mais il n'y arrive pas Il galère A pouvoir me dépasser Bah oui La ligne sèche Elle est pas très large A cet endroit là Donc il peut pas aller me chercher Et il s'est sorti Il s'est sorti tout seul Il s'est sorti plus loin que moi Bah du coup Il va falloir qu'il refasse Tous les cars Qu'il a perdu Maktavich en 32-6 Maktavich très très rapide Je sais pas en quelle position Il se trouve actuellement Mais il est très très rapide Et son coéquipier Est en train de meurceler Dans tous les sens Pour prendre la seconde position Mais il n'y parvient pas Pour l'instant Et il y a surtout Lola FRK Qui revient juste derrière Pour jouer cette seconde position Là c'est pas Si du circuit Est quasiment complètement sec D'ailleurs Donc Tim Moon Va pouvoir s'en donner A cœur joie Pour tenter un dépassement Et c'est là Que ça devient mouillé C'est le secteur 2 Qui a pris le temps A se mouiller au début C'est celui qui apprend Le plus de temps à sécher Et il faut aussi Que je gère mon essence Parce que comme vous l'avez vu Certaines fois Je suis à moins un tour Il faut vraiment Que je fasse gaffe A mon essence Il n'y a pas de curse Il faut que je défende Avec une ligne sèche Qui ne fait que s'élargir Là vous voyez ici Bah la droite Est complètement sèche Et Tim Moon Qui va y aller ici A l'intérieur Pour prendre la seconde position Lola FRK Qui va tenter De s'infiltrer à l'extérieur Mais ça ne passera pas Et Tim Moon Qui ferme la porte Et qui prend La seconde position Et des points très importants Pour le championnat du monde Alors qu'on va se diriger En Chine Pour la prochaine épreuve Lola FRK Qui va tenter l'extérieur Est-ce que je peux aller la chercher C'est compliqué Ce soir au large Est-ce que je peux tenter l'extérieur Pour prendre cette troisième position C'est un petit peu osé Ouais non La belge qui passe devant Et maintenant c'est Ludo Qui va être Mon prochain bourreau Pour prendre la quatrième position Peut-être Ludo Qui ne va pas tenter De dépassement C'est encore trop mouillé A cet endroit là Pour tenter quelque chose Dans le double droit Et mon essence Qui s'épuise Donc je fasse aussi attention A mon essence Et mes espoirs de podium Sont totalement ruinés Alors que Bah mon équipe Bah toujours pas redonner Le Kers Pendant tout ce temps Donc c'est un petit peu La galère On va pas se mentir Et Ludo Et Ludo qui va me prendre L'aspiration Ludo qui va s'infiltrer A l'intérieur Je ne peux rien faire Oh ! Coucou la vache J'ai failli Me prendre le Canadien Dans la tronche Et je vais faire Le gros freinage A l'intérieur Il me laisse la place Il me laisse la place A grande ouverte Étrangement Dernière partie de course Et qui va prendre Une victoire Plus que méritée Alors qu'on a L'abandon Du coup De Jean-Baptiste VBR Qui est Dans les points Enfin qui était Dans les points S'il est passé Dans le dernier tour Je pense qu'il terminera Quand même Dixième Parce qu'il ne faut pas oublier Que le onzième Est à un tour de retard Donc peut-être Peut-être que S'il était dans le dernier tour Il peut terminer Dixième Et quand même Marquer le point Malgré son abandon C'était un petit peu dommage Puisqu'il aurait pu en marquer Deux pour l'équipe Et Jean-Baptiste VBR En a cruellement besoin De ses points Parce qu'il fait partie Des pilotes Qui ont pour l'instant Pas de baquet Alors que Bon Ludo est en train De me harceler Dans tous les sens Mais il n'arrive pas A trouver l'issue Il ne restera plus que Deux longues lignes droites Et ça devrait le faire Pour garder cette quatrième place Alors que mon coéquipier Rubens Moreau Ça y est A pris La victoire Sur ce Grand Prix de Malaisie Qui l'aurait cru Absolument Exceptionnel Là ça va être Le plus bel effort Groupé de Mercedes Depuis un sacré bout de temps Franchement c'est pas mal Alors que Ludo ici Va tenter de s'infiltrer Par l'extérieur Mais ça ne donnera rien Donc ce sera 1-4 pour Mercedes Un de nos plus Beaux efforts Groupés Collectifs Ludo qui a tenté Jusqu'au bout Mais c'est bon On garde la quatrième position Même si ça aurait pu L'être la victoire Si j'étais un petit peu Plus fort Dans les conditions séchantes Mais quatrième Ça reste quand même Des bons points Accrochés À notre escarcelle Et donc c'est une victoire Incroyable De Rubens Mon revanche Mon qui l'aurait cru Vraiment Encore une fois Un pilote qui a fait Une saison assez transparente Puis qui se révèle D'un coup comme ça Sur un grand prix Après c'était un petit peu N'importe quoi Avec la pluie et tout Bon Puis il a un petit peu Bénéficié de Sentino Qui m'a un petit peu gêné Durant le tour Mais bon ça On ne peut pas le dire Mais Jambon Du coup Victorieux sur ce grand prix J'ai réussi à tenir J'ai réussi à tenir à la quatrième place On notera le DNF de Sentino Parce que oui Ça avait touché Avec Il me semble T-Moon Pas de conneries Donc du coup Il a bandé sur le côté Trop de dégâts Puis après On a les gens À 11 tours 22 tours Et 23 tours Parce qu'ils ont été bloqués Dans les stands Ils n'ont pas pu en sortir Les mécaniciens Les ont bloqués Pour je ne sais pas Quelles raisons Ils ont été bloqués Mais ils ont été bloqués Puis en DNF On a Guillaume Stop Benjamin Knox CNP Panther H&T Et Paul Van Der Veen Donc Les deux premiers du championnat Les trois premiers du championnat Qui ne marqueront pas de points Je vais quatre premiers même Du championnat Avec Draken C'est vrai Qui ne vont pas marquer de points Pour ce grand prix Au championnat C'est extrêmement Serré Les trois premiers Qui sont en un point Un petit point Incroyable H&T Et Timon A égalité Et Roma FRK Un seul petit point Derrière C'est très très serré Je suis à 11 points Du lead du championnat Donc si j'avais gardé Ma première place Je serais en tête du championnat Ce qui est complètement dingue Mais être à 11 points Du lead du championnat C'est pas mal non plus Euh Lady B Panther Du coup Cinquième du championnat Devant Draken Et Lola FRK A 16 points Derrière Les sept premiers Sautant 16 points Bordel Incroyable Et si Belinda N'avait pas été retenue Dans les stands Peut-être qu'elle aurait pu Faire un recovery Dans les points Et se retrouver Plus proche de la lutte Mais bon Audi a décidé De bloquer ses deux voitures Dans les stands Pour je ne sais quelle raison Louis il aurait pu terminer Sur le podium largement S'il n'avait pas été bloqué Non plus Donc Je sais pas ce qui s'est passé Chez Audi Mais bizarre Ludo 9ème Devant Noctawa Aquari Et McTavish Qualité avec Louis Ensuite On a Sentino Andréoli Devant Jackson Anderson Louis Morvan Rubens Moreau Qui fait un jump Au championnat Grâce à sa victoire Ensuite on a Hiroshiji Devant Fronglet Nox Miles Siles Van Derven Guillaume Stop Et Jean-Baptiste Weber En dernière position Donc là Il reste 75 points marqués C'est ça ? Ouais c'est ça Il reste 75 points marqués Vu qu'il reste 3 grands prix Donc ça veut dire Qu'à partir de Rubens Moreau C'est fini On ne peut plus Gagner le titre du coup Ça veut dire À partir de la 17ème place Donc les seuls Les 16 premiers Ont encore une chance Dans le titre Pour le moment Les 16 premiers Ouais McLaren Toujours en tête Juste devant WRT FRK Survivor Toujours 3ème Audi QRT Égalité avec 161 points Mercedes Juste derrière Avec 158 points Automation 151 Ensuite on a 2 Utah et Williams Qui sont Dans leur lutte Pour la 8ème place 111 et 101 points Red Bull n'est pas très loin Avec 94 Et puis après On a Hyundai Avec 78 Et Coca-Cola Cristaline Et 45 Bon en vrai 4ème C'est pas trop mal Surtout avec le rip Qu'on avait C'est pas trop mal Même si la win N'était pas très loin C'est vrai qu'on a Loupé pas mal de wins Cette saison Avec Desi On ferait le monde Donc du coup Prochain Grand Prix En Chine On espère On espère marquer Des gros points Là-bas Ah bah j'ai encore Encore des contrats C'est quoi ça Pourquoi ils disent ça J'ai encore des contrats Ah oui j'ai encore Un contrat Hyundai Hyundai me propose Un contrat Eh ben Alors entre Mercedes Toyota Audi Et Hyundai Je suis vraiment dans Je suis vraiment Je suis vraiment Le centre du market J'ai l'impression Là il y a 4 équipes Qui me veulent C'est une dinguerie ça Incroyable Donc du coup On se retrouve Pour la Formule 2 A tout de suite Et donc On se retrouve Pour la Formule 2 Sur ce Grand Prix De Malaisie En tout cas Le championnat Est plus serré que jamais Puisque Kinder Se fait clairement Rattraper par ses rivaux Il a un petit passage à vide Sur ses derniers Grand Prix Et c'est notamment Thibaut Mika Qui a fait le plus gros gain A Sagapour En prenant sa 3ème victoire De la saison S'il avait un peu plus De régularité Thibaut Mika Il serait devant Mais bon Thibaut Mika J'ai l'impression Qu'il est un peu connu Pour faire le fameux Tout ou rien Clairement Lui-même le sait Il me l'a déjà fait La réflexion en commentaire Donc Il sait très bien De quoi je parle Mais techniquement Mathématiquement Tout le monde Est encore titrable Puisqu'il y a 100 points gagnés Et Raffaire Martinez A 98 points d'écart Sur le leader Qui est Kinder Donc Techniquement Tout le monde Est titrable encore Et c'est à la fin De ce Grand Prix Qu'il y en a Qui vont perdre Leur chance Définitivement Mathématiquement Bien sûr Parce que Mais c'est vrai Que Kinder Il avait une bonne avance Jusque là Mais il faut que Kinder Gagne une course A un moment Parce que Je sens que ça Veuille un peu Les coûter cher Cette histoire Parce que Mojo n'est plus Qu'à 8 points De lui On a Tovigno et Thibaut Mika Les deux pilotes Himmler Qui sont en égalité Avec 95 points Qui reviennent Dans l'assaut Il y a d'autres pilotes Aussi Qui reviennent À la charge Comme Alice 80 points Edogawa 80 Metzen 80 Bleder 79 Artoria Rikkonen Qui peut encore Jouer quelque chose Avec ses 77 points Il y a Gyopi 72 C'est vraiment Très serré Comme vous voyez ici Vraiment Tout peut arriver Encore Et il suffit Que quelqu'un Gagne une course Pour se retrouver Dans la lutte Donc Vraiment En plus d'avoir L'une des saisons Qui risque D'être des plus serrées En formule 1 On a l'une des saisons Qui risque D'être plus serrée En formule 2 Également Alors Tovigno Partira depuis La pole position Devant Colin Mysterion Donc Tovigno Qui peut clairement Avoir une chance De prendre la tête Au championnat Parce que je vois Que Kinder Encore une fois Fait une qualif Absolument désastreuse Il est en P24 Donc Colin Mysterion Deuxième Ensuite on a Jean-Baptiste Banane Devant Strigoun Gyopi Thibomiko Hacker Ryan Nils Kevin VDL Devant Edogawa Microphone Mojo Vaxivière Auré Fox Zor Glenn Dillman Clément Broyard Jeanne Oclouté Anis Rodiger Duhamel Artoria Raikkonen Devant Bledar Infinite Kinder Martinez Agatou MPL Et Agatou MPL Et Spectator En dernière place Allez on y va Pour ce Grand Prix De Malaisie On va mettre Les Extrême Mouettes Et puis On va aller To Formation Lap Et tout le monde Et tout le monde a l'air De partir en soft Ça a l'air d'être La stratégie Du jour Ouais c'est ça Tout le monde part en soft Ok Et bien ce que je vous propose C'est qu'on s'élance C'est parti Go 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 Du coup On va mettre Voilà On s'en fout Ah il y a Il y a déjà des abandons Là je viens de voir C'est parti très vite Mais il y a déjà un abandon Et c'est King Dare Le leader du championnat Encore une fois Oh bah ça alors Ouais King Dare Qui vit pas une bonne passe En ce moment Vraiment pas de chance C'était le plus régulier De loin Et puis là Ses dernières courses Il se prend Un tas de De malchance Je sais pas trop Ce qui lui est arrivé Donc Rodiger et Berly Qui sont entrés dedans Et du coup Kinder n'a pas pu Il a roulé sur les débris Et ça a cassé sa voiture Ah Dommage Ouais On peut pas être régulier Éternellement De toute façon On le voit très clairement Dans le RP T'as un moment De bonne phase Puis après T'as 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 un moment Ça te dit Eh 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 Il y a un moment Tu vas pas t'en sortir Comme ça à vie Voilà Et je crois que Kinder est en train De passer une mauvaise phase Là en ce moment C'est pas C'est pas extraordinaire Il a pas fait de podium Depuis la Turquie Donc Ouais Kinder va falloir se ressaisir Il avait une bonne avance Jusque là C'est pour ça C'est pour ça que je disais Il faut absolument Qu'il gagne une course Comme ça Il marquera des points Pour refaire une avance Mais là effectivement C'est vrai que c'est Évidemment je pense À la plus grande joie De ses rivaux Bien sûr Parce que là Tovignou va prendre La tête du championnat Pour la première fois De la saison À ce rythme là Donc du coup Abandon De Kinder au championnat Enfin Pour cette course Et Arturia Raikkonen Qui a voulu éviter La collision entre Berly et Ravier Martinez Arturia Raikkonen Qui ne terminera pas non plus Ça commence à faire beaucoup Quand même Parce que Arturia Raikkonen Fait des fois des belles courses Mais Je la vois souvent Faire des erreurs Ou des trucs comme ça Enfin Après elle a voulu éviter Une collision Mais Arturia Raikkonen N'a pas beaucoup de chance Non plus J'ai l'impression Ouais C'est pas C'est pas extraordinaire Bon après Ça a reçu une rookie Donc c'est un petit peu plus C'est un petit peu plus compréhensible Oui il y a du potentiel Mais Elle est souvent impliquée Dans des trucs Où elle fait des erreurs Bon C'est une rookie Encore une fois Donc ça se comprend Mais Attention quand même Strigoon Meilleur temps Tovigno Meilleur temps Et Dogawa Des dégâts dans les hydrauliques Mais ça change rien Ore Fox Des dégâts sur les pneus Et il va devoir Rentrer au stand Pour les réparations Spectateur Ok Ore Fox Il fait le meilleur tour Parce qu'il a mis des nouveaux pneus C'est normal Et Tovigno Qui s'est fait largement rattrapé Par Mysterion Sur ce tour Est-ce qu'il aurait L'aurait broyé ses pneus Je ne sais pas Clément Broyart Dépassent Matteo Giopi Et Thibaut Mico Qui fait une belle course Pour l'instant Il prend la cinquième position Face à Ryan Nils Ryan Nils Qui fait une erreur Juste après D'ailleurs Je pense On a essayé On a rattrapé ce dernier Duhamel Hero Digger Qui sont rentrés dedans Ok Et Hog Infinite Qui a roulé sur les débris De la collision Out of the race Pour Hog Infinite Donc comme quoi Même des pilotes expérimentés Peuvent faire cette erreur là Ça n'appartient pas qu'aux rookies On le voit très bien ici Bon Mon pilote qui DNF Super The Tile Ball Out Et c'est l'heure des arrêts C'est vrai que la Malaisie Ça broie les pneus aussi Quand il fait chaud en Malaisie C'est sûr que ça broie les pneus Auré Fox Il y a des dégâts sur La direction Et il doit rentrer au stand Auré Fox Je me demande C'est la deuxième fois Qu'il y a des problèmes non ? Parce qu'il me semble C'est pas la première fois Ouais Et dégâts sur les pneus Et après Il a eu Dégâts sur la direction Ouais Auré Fox Il y a une voiture Qui se décompose toute seule Ou Ça c'est Sa voiture C'est du briquet broc Qu'est-ce que c'est que ça Ça se défait tout seul Berly Il a fait une dernière Mais ça change rien Ok Put over the line For the fly She came Thibaut Miko Qui s'est fait dépasser Par Clément Broyard Et microphone Il descend en P7 Ok Alors on avance Quelques petits dépassements Ça et là The current weather Is now overcast Peut-être de la pluie à venir Sachant que c'est la Malaisie Et que les conditions changent Tout le temps Clément Broyard Qui prend la quatrième place À Jean-Baptiste Banane Ravier Martinez Dans les stands Clément Broyard Qui prend la troisième place À Strigoun Il est vraiment rapide Là Clément Broyard Matteo Giopi Qui dépasse Thibaut Miko Qui semble un petit peu En difficulté Là en ce moment Pas trop ce qui lui arrive Mais il galère un petit peu Ça rentre au stand On verra bien Ce que tout cela donne Et Tauvignon ressort largement en tête Devant Mysterion Clément Broyard Strigoun Ouais Ça change pas Grand chose Ouais ok The track condition is now cold Hum Ah Et Dogawa qui a fait une erreur Et en tenue usée D'accord Qui a des dégâts Sur le moteur 7 secondes Une de perdu Encore d'autres arrêts Et les positions de base Sont reprises Thibaut Miko Qui a fait un meilleur En tout cas le Pic Crew Non il a juste fait un undercut Ok Parce que je vois Qu'il a fait 2 minutes 9 Donc Thibaut Miko A fait un undercut Sur Guppy Mais sinon je crois que Jean-Baptiste Banane aussi Il me semble pas Qu'il était dans cette lutte Lui non Peut-être que si Ou alors J'ai A voix stupid Maybe Donc Jean-Baptiste Banane 6ème Microphone qui est monté En 5ème position aussi Et Safety Car Déployé Parce que Hacker roulait sur les débris D'une collision Entre Glenn et Anis Les deux doivent réparer Leur voiture Donc Safety Car déployé Ceux qui risquent de déclencher Des arrêts au stand Voilà Tovigno ne s'arrête pas Tovigno ne s'arrête pas Par contre Clément Broyard Mysterion Et Martinez Prennent le choix De s'arrêter Et ils ont remis Des pneus usés Ah bah ils ont remis Des pneus usés Ils avaient plus de Ils avaient plus de Trains de pneus neufs Ah ok Ils ont mis des softs usés Intéressant comme choix Je pensais pas Que tu pouvais faire ça Mais apparemment si Ils ont mis des softs usés Ok Oh il pleut Il pleut Oh là là Ouais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Oh là là Jusqu'en Asseptica repart Il pleut Oh mes aïeux Kevin VDL et Janoucloté Qui se sont touchés Kevin VDL doit réparer Sa voiture Clément Broyard Qui a voulu éviter Oh là Clément Broyard Qui s'est arrêté Sur la safety car Je crois que c'était Le pire plan Parce qu'il doit se réarrêter Pour réparer la voiture Robin Duhamel Qui s'est fait avoir Dans la collision Qui doit réparer la voiture Oh là là Et Kevin VDL Ça rentre pour les intermédiaires Pour les Kevin VDL Par contre Clément Broyard Remet les softs What Oula 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 Bienvenue en Malaisie Ça y est Il pleut comme vache qui pisse Ça y est La course est absolument impossible Ça y est C'est parti Il pleut comme vache qui pisse Alors la fin de course Elle va être sensationnelle Avec tout le monde Qui va rentrer au stand Et les erreurs Qui vont avoir lieu Attention Microphone Qui prend la première position Face à Tovigno Qui a l'air de galérer Dans ces conditions Et ça rentre sans 38 secondes d'arrêt Pour le leader de course Ça aura duré Une seconde Parce que Il a pris la tête Tout ça pour que son pit crew Fasse un arrêt Absolument catastrophique Oh la 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 Hey Oui il y en a qui sont pas encore arrêtés Mais c'est des fous C'est des fous Faut rentrer les gars là Arrêtez C'est des fous Oh Tovigno qui s'est sorti Dans le dernier virage Jean-Baptiste Banane Qui a des dégâts Sur les poids de vitesse Et qui abandonne aussi Les deux abandonnent Oh mes aïeux Et du coup C'est Zork et premier What Ah oui la course Qui a été renversée Avec la pluie Zork premier des mecs ils n'avaient rien à voir avec la lutte de tête what mais qu'est ce que c'est que ce bordel mes aïeux that's unreal oh la 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 Ryan Hills qui a mis une roue hors piste au virage 8 il est hors course microphone qui est sorti trop large au virage 4 il s'est sorti aussi ah bah ça c'est incroyable Mojo Vaxivir qui prend l'AP2 et si c'était Mojo Vaxivir qui prenait la tête du championnat les amis ouais la piste qui devient complètement mouillée Tibomiko qui fait un double dépassement pour l'AP4 P6 AP4 magnifique oh attention Kevin VDL qui a du mal avec son aileron avant il est hors course Colin Mysterion qui s'est sorti dans la main street he is out of the race Ravier Martinez qui a mis une roue en dehors de la trajectoire dans le dernier virage hors course également tout s'enchaîne sur cette fin de course avec la pluie qui arrive et désormais la piste est devenue une énorme piscine comme en F1 dans la vraie vie en 2009 et tout le monde et Tibomiko s'est emparé de la tête mais mes aïeux mais il s'est passé trop de trucs il s'est passé trop de trucs ah non parce que c'est parce qu'ils se sont arrêtés après d'accord c'est juste que Zorb, Axe, Livière, Strigoon tout ça là tous ceux qui se sont arrêtés ils ont arrêté un tour avant Miko et tout ça j'étais en mode putain Tibomiko est premier non non c'est juste qu'ils se sont arrêtés un tour avant oh la la zinzin 37 secondes la red Clément Brouillard ça c'est pas ouf et à 10 qui perd 3 places gratuitement il y a un peu de 4 places même il y a un peu du mal dans ces conditions là Auré Fox il dépasse Jeanne Oclouté Rodiger qui dépasse Jeanne Oclouté Edogawa qui dépasse Tibomiko Glenn Dilman en P11 qui a du mal avec ses hydrauliques et qui abandonne on n'est plus que la moitié il n'y a plus que la moitié du field qui a survécu Jeanne Oclouté qui a mis le roue en dehors de la piste in the fast chicane ah oui dans le secteur 3 oui oui avant le droit très bizarre qui ralentit qui se referme après t'as la grande ligne droite après t'as le dernier virage après t'as la ligne droite de départ arrivé et ben il a mis une roue en dehors de la trajectoire ici et il s'est sorti plus que 12 pilotes maintenant Mojo Vaxivière Mojo Vaxivière en P2 inquiet pour son moteur il est hors course alors ça c'est un retournement de situation pour le championnat un autre encore oh la 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 mais c'est incroyable plus que 11 plus que 11 pilotes 15 DNF mes aïeux Gyopi qui dépasse Anis pour la P9 Fox qui dépasse Berly pour la P6 Rodegaard qui dépasse Berly pour la P7 donc Auré Fox qui a dépassé Berly pour la P6 donc Berly qui a perdu deux places absolument gratuitement on est dans les deux derniers tours et c'est donc une deuxième victoire de cette saison pour Zor Clément Broyer qui s'est sorti au virage 4 mais still doing competitive times mais il est P11 anyway donc bon ça change pas grand chose c'est le dernier donc Zor qui s'impose après un grand prix absolument dingue je pense que c'est le plus dingue de la saison Strigoon avec 17 secondes de retard qui prend la deuxième place devant Edogawa Thibaut Miko qui marque des bons points pour le championnat encore une fois Auré Fox 5ème devant Rodiger Berly Gyopi Anis et Clément Broyer dernier survivant on notera les abandons de Vaxivière Cloutet Dillman Vdl Mysterion Martinez Hils Rofen Tovigno Banan Duhamel Hacker Infinite Reikonen ainsi que de Kingdair le leader du championnat je crois qu'il reste encore leader du championnat mais ça commence vraiment à se resserrer derrière lui et donc ce sera tout pour cette épique grand prix de Malaisie de Formule 2 on se retrouve donc en Chine pour la 18ème épreuve Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Et c'est donc ici qu'on va s'arrêter pour ce Grand Prix de Malaisie, j'espère qu'il vous aura plu, on se retrouve pour le Grand Prix de Chine très bientôt, 18ème épreuve de la saison, on se rapproche vraiment de la fin de la saison, après ça sera la Corée et le Japon. Bon, vraiment rien de savoir qui vont être les candidats au titre, mais en tout cas ça semble partir sur une bataille à 7 pour le championnat du monde, ça serait historique, avec notamment une rookie dedans. Enfin c'est... On a réussi à faire encore mieux que la saison dernière, 13 vainqueurs différents, on a égalé le record. On a 7 candidats au titre, avec des équipes qu'on n'attendait absolument pas, donc WRT, FRK, McLaren, Survivor. Mercedes, on n'attendait pas du tout vu la performance de cette saison. En fait, Rackayne, c'est le seul qui n'est pas inconnu au bataillon. Enfin, tu me diras, moi aussi, mais je ne suis pas dans une voiture qui joue le titre. Timon n'est pas inconnu au bataillon, il s'est déjà battu pour le titre, mais bon, lui, il est dans une Survivor, et Survivor, on ne les attendait pas là. Enfin, WRT, FRK, McLaren non plus, enfin, c'est assez dingue. Donc voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo très bientôt, ciao les amis, je vous ai porté le bien.